On en vient avec cette polémique autour de l'installation d'un centre d'hébergement dans le 11e arrondissement de Paris, Victor. Un refuge d'urgence pour les femmes à la rue que la mairie souhaite implanter en plein cœur du quartier de Ménil-Montant. Une structure temporaire sur un terrain d'éducation physique, oui mais voilà, les riverains n'en veulent pas sur l'un de ces rares espaces verts du secteur. Le reportage de Thibaut Hu pour Europe 1. Entre des bosquets et des arbres, jardinage, bricolage et parties de football, Audrey se promène ici. Tous les jours avec sa fille, un lieu de respiration pour cette riveraine qui ne souhaite pas le voir disparaître. C'est très bien de faire des centres d'hébergement pour femmes, mais il y a très peu d'espace vert dans Paris. Donc s'il l'enlève, on sera très embêté avec les enfants. Jean-Christophe Martin, élu Les Républicains et conseiller à la mairie de l'arrondissement, partage le même avis. Il milite pour la rénovation des espaces sanitaires et de cuisine à la libre disposition des usagers du terrain, mais pas pour sa modification. Chaque mètre carré a son utilité. Que la mairie nous propose de construire un bureau de poste, un poste de police, notre réponse sera exactement la même. On ne construit pas sur cet espace. La ville de Paris et la mairie du 11 ont quantité d'espace pour faire des centres d'hébergement. Et bien sûr que là, on sera avec eux pour les soutenir. Mais malgré la gronde, la municipalité compte bien mener à bien son projet. Yann Brossat, adjoint à la mairie de Paris, en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Si vous voulez qu'il y ait moins de gens dehors, il faut qu'il y ait plus de places d'hébergement. C'est aussi simple que ça. On est sur une parcelle qui sera pérennisée comme un jardin public. Et dans le même temps, vous avez la possibilité de créer ces 30 places d'hébergement. Et Yann Brossat espère que le centre sera déployé pour une durée provisoire d'ici un an. Un petit beau eu pour Europe 1. Merci.